Dans un climat extrêmement tendu à la veille du départ prévu de l'armée américaine en Afghanistan qui procède à ses dernières évacuations, des roquettes ont volé lundi matin au-dessus de Kaboul, l'endroit où ces roquettes ont atterri n'est pas identifié ni les cibles qu'elles visaient. La dernière phase des opérations d'évacuation a été alourdie par le pass d'armes entre Daesh et l'armée américaine. Dimanche, le Pentagone confirme avoir mené une frappe de drone contre un véhicule rempli de kamikazes qui se dirigeait vers l'aéroport de Kaboul. Peu avant, le commandement militaire affirme avoir tué deux cibles de Daesh deux jours après une attaque terroriste à Kaboul qui a fait une centaine de morts dont 13 militaires américains et deux britanniques. Sur le tarmac de la base militaire de Dover dans le Delaware, Joe Biden qui avait averti la veille qu'une nouvelle attaque était très probable a accueilli dimanche les dépouilles des 13 défunts. Le président américain est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise afghane. Des foules importantes étaient encore massées aujourd'hui près de l'aéroport de Kaboul où près de 120 000 personnes afghanes et étrangers ont déjà été évacuées depuis la reprise du pouvoir par les talibans il y a bientôt deux semaines.